Je suis content Robert parce qu'il y avait un petit moment quand même. Oui, c'est un petit, vraiment petit, long moment. Un grand petit moment que tu n'avais pas exposé. Priorité du Bourget-du-Lac. Oui, un lieu assez chanteux. A partir du 20 jusqu'au 24. Jusqu'un lundi, je suis présent ici de 10h à 19h. On va bouger un peu ? Oui, oui. Il y a des sculptures ? Des sculptures pareilles, tu sais. Il y a quand même le clown qu'il y a. C'est vrai. Le cirque. Les chevaux. D'ailleurs, quand on rentre, on a celui-là. Ça présente Hugo. Oui, salut Hugo. Non, je ne le connais pas, tu sais. Mais si, tu le connais. Mais là, il fait tout d'un coup un peu un télo. Je lui ai dit, je ne l'ai pas eu pas. Ah, tu l'as déjà vu. Pour le vin rouge, on ne sait pas. Peinture, changement de câble, beaucoup de couleurs. Changement de vie, changement de peinture. Voilà. Voilà, c'est tout. Je pense, pour être sérieux un tout petit peu, c'est qu'un artiste, peu importe même qu'un artiste, un homme en génération. Il a des périodes. Il doit se remettre en question. Tu ne peux pas faire toute ta vie la même chose. Ce n'est pas possible. La déçue. Non, c'est vrai. D'abord, tu t'ennuies. D'abord, tu t'ennuies. Et après, tu fais chier tout le monde. C'est pour moi la même chose. Tu viens à vernissage. Dix ans après, c'est la même chose. Ce n'est pas la peine. Alors, on va aller voir. On salue quand même notre maire, Renaud Beretti. Bonsoir. Ça va, Renaud ? Oui. Vous ne vouliez manquer en aucun cas, ce moment, du retour de Robert ? C'est vrai, parce que dans la vie d'un artiste, il y a plusieurs étapes, évidemment. Ce n'est pas, comment dire, monolithique. J'ai connu Robert il y a plusieurs décennies maintenant. Il exposait à Genève, dans le cadre d'une commande des Nations Unies, c'est ça. Je l'ai vu ensuite en happening dans les grands ombres au départ. Il y en avait même au château. Oui, ils étaient ensemble en Russie. Au casino au grand sein des Lc20. Oui, aussi. Donc bref, plusieurs étapes. Celle-ci, effectivement, correspond à un nouveau moment dans la vie de Robert Descredicots. Ce que j'observe, moi-même, particulièrement, c'est l'apparition des sculptures. Oui. On a souvent connu Robert sur des œuvres planes, des peintures. On a la doromachie. Je me souviens d'un Jésus-Christ aussi qui m'avait mal remarqué dans notre atelier. Aujourd'hui, c'est la sculpture dans une autre dimension qui me séduit. C'est les chevaux, c'est cavalier. Particulièrement cavalier. Robert Descredicots vienne rejoindre le parc statuaire de la ville d'Extrebin. Si on compte beaucoup de l'écout. C'est un mot glissé. C'est un espoir qui, j'espère, se complétisera prochainement. Merci, M. le maire et vice-président à la culture du département. C'est important de le dire. Et amis également. Oui, je pense que c'est vrai. C'est vrai. Oui, voilà. Comme celle-ci, il faut avoir fait une peinture figurative avant. Mais oui. Très précise. Il faut déjà savoir être vraiment figuratif pour arriver à ça. C'est presque du tachisme. Ah, du tachisme. Voilà, je travaille avec des tâches. Alors, des personnes, des fois, ne peuvent pas déceler, si tu veux, ce que l'on voit. Mais je laisse libre cours. C'est très suggéré quand même. Voilà, de leur pensée, je laisse libre cours. Mais c'est à nous. C'est ton nouveau cycle. C'est ton nouveau cycle. Voilà, il voit ce qu'il va. Regarde ici. Les gens ne voient pas le dragon, par exemple. Oui, c'est vrai. Tu peux voir une forme à traite. Là, c'est un dragon qui est très réel pour moi. Mais je ne cherche pas à faire comprendre. C'est une évolution de ton métier d'artiste. Merci, j'en ai besoin. Mais j'ai besoin aussi de surprendre un public. Et puis, ça t'a fait aussi revenir avec ce nouveau cycle. Avec une nouvelle vie qui va avec et qui te regarde. Ça va être mal comme ça. Oui. Tu peux même la tâter de près avec ton téléphone. Regarde, ce sont des tâches. Oui, on voit bien du tâche. C'est magique, tu vois. C'est quelque chose de magique. C'est vrai. Mais même lui. Voilà. Ça aussi. Tu peux en trouver le secteur du en haut. Ça aussi. Tu vois, toi. Ça te permet d'avoir des gammes de couleurs qui sont complètement folles. Voilà. Ça aussi. Je n'ai jamais mis de verre dans une toile. Donc, oui. C'est évidemment une nouvelle peinture, une nouvelle vie, une nouvelle renouveau. Renouveau. Je n'ai jamais pu faire renouveau des biens. Oui, oui. C'est vrai. Renaissance. Renouveau. Renaissance. Merci, Robert Dicredicot. On vient au priori du Vangé du Lac jusqu'au 24 de 10h à 19h. Et on achète ces toiles sans vol. On les réserve. Complètement. Donc, là, non, pas de problème. Merci, monsieur. Merci, Robert. Une nouvelle vie, ça fait du bien. Celle-là me rappelle quelque chose. Merci, Robert Dicredicot. Très heureux de te revoir en expo. Oui. Au priori du Vangé du Lac jusqu'au 24. Et toujours plaisir de voir un ami. Oui, moi aussi.